GFIEMS TV GFIEMS TV GFIEMS TV Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau programme de Que dit la presse. On va, n'est-ce pas, oui, se pencher sur les unes des presses sportives européennes. On va, n'est-ce pas, se balader pour aller voir ce que la presse sportive nous a réservé durant le week-end du côté de l'Europe. Je vais juste marquer une pause et je reviens après ceci. Commençons les amis par le journal L'Équipe, n'est-ce pas, le journal français. C'est nos titres ici, le supplice rennais, le supplice rennais, vous voyez en image, Gianluidi Donnarumma, le gardien de but de l'Olympique de Marseille du Paris Saint-Germain, totalement au sol. Il est certainement en train de ne pas comprendre ce qui se passe lorsque Karl Tokuwe Kambi a inscrit ce but. Vous voyez derrière, n'est-ce pas, l'image du Camerounais, l'attaquant de cette équipe rennaise, qui a donc, n'est-ce pas, ouvert le score lors de cette défaite du Paris Saint-Germain. Deux buts à zéro, c'était contre le stade rennais. Il faut noter que cette défaite est un peu une défaite de plus pour les hommes de Christophe Garcia. Nous savons très bien que le Paris Saint-Germain revient d'une sortie très très précoce en Ligue des Champions lors de ses huitièmes de finale face au Bayern de Munich. Donc, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe en ce moment au Paris Saint-Germain. Et là, le journal Équipe a préféré titrer et parler de calvaire, de parler, n'est-ce pas, d'enfer ou de martyr. C'est pour ça qu'on peut lire là le supplice rennais avec, n'est-ce pas, Karl Tokuwe Kambi en train d'aller jubiler son but et Donnarumma totalement au sol. Et on va passer vers la deuxième image qui est ici juste derrière nous. Nous avons là le dossard numéro 70. Et l'équipe encore qui a titré l'homme, l'OM, lui dit merci. Merci à qui ? Alexis Sanchez. Bien sûr, vous voyez bien, il n'y avait que les deux bras levés vers le haut. C'est pour dire aussi merci à cette supporter et à cette équipe qui lui fait totalement confiance. Pourquoi l'Olympique de Marseille dit merci à Alexis Sanchez ? C'est parce que c'est l'homme providentiel de cette équipe. Depuis le début de la saison, il porte, n'est-ce pas, totalement l'attaque de l'Olympique de Marseille. L'homme a aujourd'hui 12 réalisations en Ligue 1. Et puis, il a déjà inscrit 15 buts, totalement, toutes compétitions confondues. C'est lui qui permet, n'est-ce pas, aussi à cette équipe de l'Olympique de Marseille de ramener, n'est-ce pas, les trois points face à Rems parce que Marseille était menée en but à zéro. Et Marseille a remporté cette victoire. Deux buts à un gravaché dur pour aller ramener ces trois points qui permettent, n'est-ce pas, à cette équipe de l'OM de garder la deuxième place. Surtout qu'on sait que Lance, oui, Lance avant avait déjà remporté sa première rencontre. Et, n'est-ce pas, est venu arracher, voilà, arracher cette deuxième place à l'Olympique de Marseille. Donc, c'était une victoire très, très, très importantissime pour l'Olympique de Marseille face à Rems. Et c'est pour ça que l'équipe, n'est-ce pas, vient, n'est-ce pas, dire merci, n'est-ce pas, nous dit l'Olympique de Marseille, lui dit merci. Les amis, en Italie, en Italie, on a donc Coriere de Le Sport qui nous propose trois images fortes. Oui, trois images fortes, vous allez voir, n'est-ce pas, notre premier journal Coriere des Sports, juste en face où on a Ossimène Victor et le Napoli, n'est-ce pas, juste à la droite, à gauche si vous voulez. Et puis, juste à l'extrême droite, nous avons la Juventus de Turin et, n'est-ce pas, son buteur Philippe Kostic. Et après, derrière, juste en bas, on a cette équipe de la Lazio de Rome avec ses joueurs qui sont en train de jubiler, n'est-ce pas, c'est Mathia Zakani qui a inscrit le but qui a permis, n'est-ce pas, à la Lazio de remporter cette rencontre face à l'équipe de la Roma, le derby romain. Donc, on l'a vécu dans cette rencontre. Pourquoi Coriere del Sport, n'est-ce pas, nous arrête, nous immortalise sur ces trois images ? C'est tout simplement parce que les trois équipes ont remporté des victoires fortes, des victoires fortes cette saison. Notez bien que Napoli avait besoin d'aller remporter cette victoire pour conforter sa place de leader en Serie A. Et puis, la Juventus de Turin joue aussi un derby, c'était face à l'Inter de Milan. Il fallait absolument se rapprocher des places européennes et cette équipe de la Juve l'a fait. Il fallait donc aller chercher cette victoire et ça s'est passé. Et puis, derrière, on a la victoire de la Lazio de Rome. Dans le derby romain, notons que la Lazio et la Roma sont des vrais ennemis. Ils jouent dans la même ville et leurs matchs sont toujours très intenses, beaucoup d'intensité. Et d'ailleurs, derrière, il y a eu cette petite échange assez tendue entre José Mourinho et le président de la Lazio de Rome. C'est d'ailleurs pour ça que Coriere del Sport nous propose ces trois images et vient aussi nous parler du titre Napoli-Thinko al-Alba. Napoli est à l'aube. À l'aube de quoi ? Du Scudetto, certainement. Vous savez qu'à 5h du matin, on parle déjà du réveil. C'est presque le lever du jour. Donc, les choses sont en train d'aller très, très bien du côté de Napoli. Et derrière, il y a toujours Coriere del Sport qui nous titre. C'est tout simplement 5 victoires suffisent à Naples pour le titre. Donc, Naples est à 5 victoires du titre. Vous voyez donc qu'ici, on parle de 3 victoires fortes du côté de Coriere del Sport. Colpo, Ruvé, 0-1 et Furia Inter. Goal irregulare. C'est ce que titre derrière Coriere del Sport. Coriere del Sport qui revient donc sur la victoire de cette équipe de la Juventus de Turin sur l'Inter de Milan. Même si, entre parenthèses, nous sommes en train de voir goal irregulare. C'est pour simplement dire que le but de la Juventus de Turin n'était pas valable. On sait qu'il y a une polémique sur la main de Rabiot avant que Kostic aille marquer ce but. Mais l'arbitre a validé le but et on va rester sur cette image, même si ça crée des mécontentements dans le camp de l'Inter de Milan. Donc, voilà donc en quelque sorte les titres forts au Coriere del Sport. Dans sa une, fait aussi, n'est-ce pas, allusion à Philippe Kostic. Philippe Kostic qui est donc l'auteur de ce but. Et on a derrière la Lazio Batemou, Una Ferro, Trarise El Sposé de Seconda Spaletti. C'est tout simplement dans cette une pour nous ramener à comprendre que la Lazio Batemou. Mou, c'est qui ? C'est José Mourinho. José Mourinho qui est donc l'entraîneur de la Roma. L'entraîneur de la Roma qui est l'ennemi, n'est-ce pas, dirait, de cette équipe de la Lazio. Et pourquoi on s'attarde sur Mourinho ? C'est tout simplement parce que Mourinho, n'est-ce pas, a eu une altercation avec le président de la Lazio de Rome en fin de rencontre. Voilà donc ce que Coriere del Sport veut nous ramener. Mais tout simplement, on quitte d'une page à une autre et on va parler de Tuto Sport. Tuto Sport, toujours en Italie, qui, n'est-ce pas, est resté sur une image forte. Napoli lésionné, Al Toro Di Carro. C'est tout simplement pour nous rappeler, chers amis, que l'équipe de Naples, n'est-ce pas, a donné une leçon au Torino. Torino donc ici, qu'on appelle virement Turo, du côté de l'Italie. Et en image, nous avons Victor Ossimène, Victor Ossimène, qui, n'est-ce pas, lève grand les bras. C'est pour dire, voilà, on est en train de venir vers le Scudetto. C'est une image forte, une image forte lorsque vous, n'est-ce pas, la regardez en face. Juste en bas, il y a un autre titre, n'est-ce pas, que Tuto Sport a voulu nous faire savoir. C'est Madouna Nia, Madouna Nia chez Rouvet. Madou Nina, Madou Nina chez Rouvet. Voilà, c'est donc pour nous faire savoir que l'équipe de la Rouvet a donc, n'est-ce pas, fait quelque chose d'assez dur, d'aller chercher cette victoire. Et il s'exclame, Tuto Sport s'exclame donc sur cette victoire de la Juventus. Madou Nina, oh mon Dieu, quelle victoire de la Juve, quelle victoire de l'équipe de la Juventus. C'est tout simplement une exclamation qui veut dire beaucoup, n'est-ce pas, dans cette une. Nous restons donc dans Tuto Sport pour parler, n'est-ce pas, de cette image forte. Regardez très bien l'arbitre qui montre, n'est-ce pas, sa montre. C'est cette montre qui définit si, n'est-ce pas, il y a faute ou pas. Parce qu'il est en contact direct avec ses pères qui sont du côté de la VAR. Et puis juste en haut, on a l'image de notre ami Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui contrôle ce ballon et on a l'impression que le ballon touche la main. Mais là, on ne peut pas avoir une idée claire parce qu'en fait, l'arbitre, n'est-ce pas, était sur le terrain. Mais c'est donc cette image qui fait polémique du côté de l'Inter. C'est elle qui fait polémique puisqu'on revient tout le temps sur ce but marqué par la Juventus de Turin. Quittons donc cette image pour parler du classement. Voilà, vous voyez, c'est un tout petit peu marrant. C'est un tout petit peu marrant, mais en même temps, c'est de l'information. Vous voyez, c'est de l'information en même temps. Parce que là, on a le classement qui est donc donné avec une sorte d'image, de dessin animé. Vous voyez, en 71 points, c'est totalement l'équipe de Naples qui est donc bien représentée avec 71 points. Et puis on a le sourire de la Lazio avec ses 52 points. La Lazio qui a donc fait, n'est-ce pas, un pas en avant avec cette victoire sur la Roma. Et puis on a 50 points attribués à l'équipe de l'Inter de Milan qui perd directement sa deuxième place grâce à sa défaite face à la Juventus de Turin. Et on a 48 points du Milan AC qui est classé 4e. Et puis derrière, on est, n'est-ce pas, avec la Roma. La Roma qui a perdu face à l'équipe de la Lazio et compte 47 points. Voilà, en quelque sorte, le classement. Vous pouvez vous-même faire votre idée de ce classement. Vous pouvez rigoler, vous pouvez vous marrer. Mais en même temps, vous vous informer comme nous le propose tout au sport. Les amis, restons en Italie pour parler, n'est-ce pas, de la Gazzetta de le Sport. La Gazzetta de le Sport qui met donc en titre la Juventus de Turin rouvée à Mousseau-Douro. Rouvée à Mousseau-Douro. C'est donc tout simplement pour nous dire Juventus au nez dur. Donc, il fallait aller chercher cette victoire face à l'Inter parce que ça a trop parlé. Vous voyez, tous les médias, n'est-ce pas, nous proposent ce match, ce match intense où il y a eu beaucoup de polémiques et beaucoup de choses. Mais au finish, c'est la Juventus de Turin qui a fini par remporter cette rencontre. Kosti, Stendé, l'Inter, Trabar. Kosti, Stendé, l'Inter, Trabar. Là, on revient sur cette VAR. Cette VAR, grâce à la main, n'est-ce pas, de Adrien Rabiot. Et là, n'est-ce pas, la Gazzetta de le Sport revient et nous fait savoir que la VAR a tout simplement joué un rôle très important dans cette rencontre. et Kosti prolonge l'Inter entre polémiques, VAR et bagarre finale. Voilà, c'est un peu ce que la Gazzetta de le Sport veut nous faire savoir parce qu'après, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont dites, des mots qui sont sortis et même une défaite, une victoire contestée totalement du côté de l'Inter de Milan. On voit donc la joie du buteur turinois dans cette image qui, n'est-ce pas, crie fort. C'est comme pour dire, Philippe Kosti est allé, n'est-ce pas, chercher cette victoire et a propulsé l'équipe de la juventude de Turin vers les places européennes. Allons donc, les amis, du côté de l'Espagne pour voir ce que la presse espagnole nous a réservé comme une. C'est donc le classico Barça-Real qui a animé les débats du côté de Haas avec ce grand titre. Ça, c'est en cabo. Ça, c'est en cabo donc avec Karim Benzema en gros caractère qui est totalement en train de regarder vers le ciel, totalement soucieux. Et il est justement en train de penser que le titre est joué de ce côté-là que le Barça, grâce à cette victoire, a déjà, n'est-ce pas, un pas vers le titre. Kessier Enel Descuendo a ses championnes virtuels à le Barça. Kessier fait du Barça le champion virtuel. C'est ce que Haas nous dit en sous-titre de sa une. Et puis, il y a d'autres mots comme, par exemple, Al Madrid de Nopuede, défendeur Al Aoutagol. C'est tout simplement pour nous faire savoir que le Real de Madrid n'a pas pu, n'est-ce pas, défendre ce but contre son camp. Qu'a, n'est-ce pas, marqué Araúro, le joueur du FC Barcelone. Lorsqu'on sait que le FC Barcelone était mené au score 1 but à 0 grâce à son but contre son camp de son arrière droit. Et que le Real de Madrid n'a pas pu, n'est-ce pas, se saisir de cette occasion pour se, n'est-ce pas, museler, pour museler sa défense et aller, n'est-ce pas, arracher ces trois points. Donc, Haas aussi nous fait savoir que la VAR, elle va annuler un tanto crucial de Asuncio. Donc, la VAR a annulé, n'est-ce pas, le but d'Asuncio. Alors, on sait que lorsque les deux équipes étaient à un but partout, Asuncio a marqué, n'est-ce pas, un but qui a été annulé par la VAR. C'est ainsi que Haas revient sur ces éventuels mouvements qu'on a vécu dans cette rencontre riche en intensité, riche en suspense et aussi très, très rélevé. Voilà, et du côté de Marca, Marca nous revient donc sur cette victoire du FC Barcelone. Deux buts à un face à l'équipe du Real de Madrid. Et vous voyez que le Barça, n'est-ce pas, a battu deux buts à un. On a, n'est-ce pas, le score, le score qui est affiché de un. Et en sous-titre, ils ont mis à un millimètre de la Liga. À un millimètre de la Liga. C'est tout simplement pour nous faire savoir que le Barça est à un millimètre du titre. À un millimètre du titre. Et vous voyez ce trait rouge qui, n'est-ce pas, est juste en train de nous mentionner ce but refusé par Asuncio à cause du hors-jeu Lavar qui a, n'est-ce pas, joué un rôle très essentiel dans la victoire de cette équipe du FC Barcelone. Puisque si Asuncio avait marqué ce but et qu'il avait été validé, le Real devait mener au score deux buts à un. Et certainement, on devait avoir lieu à une autre rencontre. Peut-être même le Real pouvait remporter cette rencontre parce que le but est survenu vers la 80e minute. Donc vers la fin de cette rencontre. Voilà donc exactement ce que nous pouvons retenir de cette édition de Que dit la presse. Que dit la presse donc qui vous donne un droit de réponse à votre question. Et on a parcouru l'essentiel des unes de la presse sportive européenne. Mes amis, on se retrouve très prochainement pour une autre sortie avec d'autres unes. Et certainement, on sera toujours là pour vous accompagner. Pour vous, portez-vous bien et restez sous du FMC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada